Et pendant toute la durée du Festival de Cannes, nos deux journalistes Benoît Pichaud et Alexandra Rouault nous proposeront en fin d'émission leur instant cannois. Regardez ce qu'ils ont retenu ce soir. Festival de Cannes, 70e édition. Et oui, cela ne nous rajeunit pas. Et comme chaque année, Entré-Lib n'en ratera pas une miette, c'est promis et c'est parti. On démarre avec le jury qui verra les 19 films en compétition. Son président, c'est lui, l'icône du cinéma espagnol Pedro Almodovar. Récompensé deux fois à Cannes, un cinéaste surprenant qui joue avec tous les genres. Un président drôle, exigeant et populaire. Il sera accompagné de la réalisatrice Marina 2, la belle surprise allemande de l'année dernière avec Tony Erdman. Et de quelques abonnés, l'italien Paolo Sorrentino, réolé d'un prix du jury. Le coréen Park Chan-wook, récompensé ici deux fois. Les comédiens, ils sont trois. La chinoise Fan Bingbing et deux américains, Jessica Chastain et Will Smith, première à Cannes pour le prince de Bel-Air. Côté Frenchie, l'actrice, réalisatrice et scénariste Agnès Jaoui. Et le compositeur Gabriel Yared à qui l'on doit les mélodies de l'amant et du patient anglais. Le palmarès, c'est pour le 28 mai avec la bellissima Monica. Côté Rico, les français seront là et bien là. Arnaud Despléchins ouvre le bal ce soir avec un triangle amoureux très glam. C'est moi. Suivront en compétition François Ozon, Robin Campillot, Isabelle Huppert qui redonnera la réplique à Jean-Louis Trintignant pour un apienne façon hanequeux. Il y aura aussi du biopic à la mode à la mode de chez nous. Lindon incarnera Rodin. Amalric présente un film sur Barbara. Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous ? Et Asana Vissus offre le rôle de Jean-Luc Godard à Lou Garel et ça donne ça. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. De la star, de la star, de la star. Nicole Kidman fera les choses en grand avec quatre films dont deux en compétition. Todd Haynes réunit un beau duo féminin, Julianne Moore et Michelle Williams. Et côté beau gosse, on sera servi. Colin Farrell présentera deux films dont celui de Sofia Coppola. Apporte-moi la clé. Si je la prends, elle s'en apercevra. Et aussi le sublime Joaquin Phoenix et Robert Pattinson, rien que ça. Et enfin Happy Birthday, festival de Cannes, plein de surprises pour l'occasion. L'arrivée en grande pente des séries, non des moindres. Jane Campion présentera la saison 2 de Top of the Lake, encore avec Nicole. Et David Lynch, la nouvelle saison de sa série culte Toon Peaks. André Téchinet viendra avec son nouveau film tout beau tout neuf, La Chance. Vous qui avez été une femme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme ? Je te grappe. Et justement pour cet anniversaire, 70 journalistes ont réuni dans un livre 70 souvenirs cannois. On écoute Jean-Pierre Lavoigna qui nous parle de Jean Cocteau et d'Elisabeth Taylor. C'est une photo qui a été prise au gala d'ouverture du festival de Cannes 1957. Il y a à la fois le président d'honneur du jury qui est Jean Cocteau et la star de la soirée qui est Elisabeth Taylor. Et elle, là, elle est comme une princesse. Elle a un diadème, elle a des diamants aux oreilles, une étole de visons blancs. Et on peut dire qu'à l'époque, les stars et les princesses, c'était un peu pareil. Et dans cette photo, ce qui est beau, c'est le baise-main de Jean Cocteau à Elisabeth Taylor. Très élégant comme toujours, Cocteau. Et Cocteau, il a toujours cru au festival de Cannes dès sa naissance. On dit même que c'est lui qui aurait dessiné la palme. Là-dessus, on n'en est pas sûr. En tout cas, c'est une jolie légende. Et il a déjà été deux fois président du jury. Sous-titrage ST' 501